et salut youtube ici c'est fille avec corny pour l'ouverture des paquets pour la nouvelle extension le bois maudit alors c'est à tous ceux des amis et bonjour c'est fille alors j'étais un petit peu vite donc j'ai déjà lancé le jeu et simplement pour l'information comme légendaire j'ai eu le truc dégueulasse à viana android voilà oui tristesse donc on a un peu moins ici 145 paquet à ouvrir et je vais faire le compteur de légendaire dit donc tout et oui et l'ancien est encore là évidemment je vais t'envoyer toutes les ondes du de la légendaire attitude ouais j'espère parce que allez et c'est parti boum particulier sachant qu'on aura une légendaire dans les dix premiers un minimum tu peux vraiment plus évidemment oui de rares j'espère que j'aurai carniflore et la dame blanche le légendaire démoniste me ferait plaisir aussi et toki c'est la légendaire qui couds quoi plutôt qu'évident à l'aise les anecdotes de fifa à l'époque de quoi du 15 du 16 ouais ça tardien tu peux mettre à jour ton compteur légendaire oui c'est vrai parce que bon ça c'est le truc qu'on oublie tout le temps ouais surtout moi voilà rare doré oh mon dieu t'es toi cher alain si tu nous écoutes please j'en peux plus de sa rare dorée commune de lait il est un accent russe paumé quelque part tu vois c'est à l'auburgiste de la tour de bras et n'est pas rare doré à bia de déco ici à bala et le bar l'eau que chaman n'a pas envie d'être là taille au taille au ça c'est un ministre mais je suis pas on n'a pas on n'a pas parlé pendant le tata ta vidéo d'ouverture de booster mais c'est vrai que les les decks paire impaire je descends pas encore peut-être falloir encore d'autres cartes pour que ce soit ouais je crois qu'il n'y a pas assez de cartes à que si ça en tout cas c'est peu c'est oui c'est peu et puis c'est ça veut dire que tu qu'il veut pas en fait c'est vraiment au feu follet troisième petite légendaire quand même alors que je n'avais pas fait attention mais j'ai ouvert les paumiers les cartes que je reçois à forte et pour vocation neuf j'en ai une en doré d'ailleurs il y a quatre cinq rats d'agonie en quatre pv à votre héros pour vocation il faudrait des efférosse elle est là allez le vous sur la légendaire maintenant et non ou pas non non mais tes calls sont aussi pourris que les miens ouais ouais c'est pas ta vidéo c'est c'est pas mais les rares dorés me poursuivent quoi c'est les péchants fantômes aussi oui ah ah mettre des poupées doréades d'autres cartes j'aime bien moi ouais cartes qui va être intéressante je pense notamment en démoniste contrôle et réussir en prêtre en prêtre quête je pense ça peut être très intéressant c'est ça après il faut pouvoir piocher tout de suite parce que bon ça reste une de six c'est pas si facile à clean mais ça quand démoniste elle peut être plus facilement utilisable avec le pouvoir héroïque notamment oui c'est et bon à piocher une ride ou un seigneur du guide ça met d'office mais la copie sur le bord 1 1 et ça active des choses intéressantes ça c'est cool c'est vrai que c'est une carte qui aura de la force et qui aura une très grosse force surtout en arène pour peu qu'on ait que des cartes qui soit pas juste des bodies quoi c'est ça à partir du moment où tu as les bastions en arène c'est déjà très fort oui renard rusé je pense que je vais me faire plaisir aussi avec un voleur voleur parce que oui ça fait j'ai adoré le voleur miracle il y a il ya deux on va dire deux métas j'ai bien aimé le voleur king's blade je suis un gros fan de prêtre mais voilà c'est à part ça c'est le vol de ce voleur là et les voleurs voleurs les côtés rng me me font hurler mais me font hurler de rire aussi à ouvrir un deuxième légendaire oui oui juste juste c'était toi qui est dans la ya doit il faut mettre mais je suis lancé alors c'est oui oui c'est juste pour ça je veux dire mais attendre il n'y a plus de légendaire que ça oui oui je suis chaud bouillant j'espère en avoir au moins 7 8 à 8 8 je dirais c'est faisable si bien les épiques sont présents quand même moins d'épiques que toi mais ouais ouais ça tombe ça tombe mastiff qui malgré tout c'est une carte qui j'étais si c'était huit peu à ce que pas un bon pied non ouais je vis de aussi bonne carte entier gros c'est aller aller ça va arriver ça va arriver ouais pour toi c'est vrai que c'est arrivé pour la fin sur la fin chasse bouée ça va s'exciter d'un coup je pense que je vais faire un petit call je vais coller un paquet avec de légendaire surtout d'ouverture global oh là là voilà tu t'excites là tu t'excites non c'est tout à fait faisable c'est possible il faut y croire faut y croire je vais pas dire avec de l'air doré et non doré mais on va dire qu'on le pense un peu moi j'espère qu'est ce qu'on pourrait qu'est ce que je peux te colle comme légendaire je te collerai bien ne colle pas la tourelle ça m'arrangerait personne j'ai la souhaité non mais je vais te colle je pense la comtesse la comtesse et moi je sens bien l'ex-tête aussi les légendaire voleurs je la sens bien ah je me réveille aussi petite épique la gargouille qui remplace le robot très forte comme carte mais il faut un dragon en main après oui peut-être que des paladins contrôl pourraient peut-être éventuellement rejouer qui sera mais bon voilà c'est pas pense pas que ce soit faisable actuellement tout cas il ya un bon taux des piques ça se réveille au niveau du tout des pics et pique et pique et collégrammes mais moi la légendaire allez c'est rare doré mais j'en peux plus je fais moi j'ai les oreilles qui saignent dans le casque et encore une épique épique toujours en bas à droite monstre moussue que j'aime beaucoup en fait c'est peut-être pas une carte des plus fortes mais qui a un effet qui a oui merci la dame blanche oh belle ouverture ah je suis content légendaire 3 3 3 3 3 oui je vais je vais je vais je vais je vais je vais le bourreau mondial sur le monstre cousu en effet une carte très intéressante quand une fois je pense aux démonistes puisqu'il a une carte écho qui coûte 2 de mana qui permet de baisser l'attaque de 2 oui tout à fait du coup ça peut venir en combo après c'est un combo c'est un combo en effet qui peut venir c'est une 6 de mana je crois ouais c'est une 6 de mana maintenant voilà c'est comme je disais qu'on parlait des mastiffes rué des mastiffes échos en chasseurs voilà le gars qui va qui va full value sur les mastiffes battu balance ça derrière enfin c'est 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 il faut des cartes pour contrer ça les mastiffes qui sont là pour en détrail des animaux donc c'est pas forcément une basse je vais encore chasseur fait c'est pas non plus impossible rué ça va pas dans la tête non mais surtout l'écho et si le gars au t6 au t8 il te pose quatre mastiffes de un bas il fait du board c'est ça que je veux dire ouais c'est voilà c'est ça qu'un de solutions pour éliminer des deux hauts facilement je suis bien sûr 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 après ça dépend de la classe c'est sûr que bombé en guerrier t'as plein de façon de le faire en voleur tu as une ventaille pour un prêtre ouais tout à fait ce qu'il faut un dragon qui fait 3 t'as la noeuvre sacrée pas sûr qu'elle soit rejouée c'est pas top pour le moment j'espère que ça va s'emballer un peu plus voilà c'est 80 booster 3 légendaires ouais bon après on a eu trois ou quatre sur les 40 ouais à bordel c'est ça j'ai rien à ce que j'ai ouverte aussi tout à l'heure ouais au moins je t'aurais bien ça fait quatre ça fait quatre oui tac si mon clavier voulait bien changer le chiffre voilà est ce que moi j'aurai plus de chance sur le 42 réponse universelle c'est une grosse question trois rares ça va plus en argent qui est une bonne carte mais qui est un peu un peu late une carte bonne carte non mais elle est trop late c'est fouet de la direction une bonne carte ouais je pense qu'ils ont craqué après pourquoi pas si tu arrives à set up un bon bord avec ta rime quand on set up un bon bord avec ta rime ouais non tu peux pas jouer ça dans un panneau non bien surtout pas contrôler non plus ce que du coup tu vas pas tu vas bordé alors c'est surtout pour ça tu joues à la nier qui est beaucoup plus fort ouais et même si tu veux en jouer avec du bord tu joues là la tranche diane moi tu vas dire c'est une 4-3 et bien sûr tout à fait tout à fait tout à fait deux tokens à chaque fois maintenant la carte pour le coup je la trouve mauvaise car de remplissage ah bah 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 ouais 5 légendaire ouais je me pose la question de bah 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 encore une fois c'est une carte je vois pas comment la set up correctement quoi on verra en mesure c'est intéressant ou pas moi pour l'instant je suis un peu mitigé aussi encore une fois je vois je le voyais potentiellement sur un chasseur pour vous améliorer son pouvoir héroïque mais c'est pas non plus d'un coup c'est quoi c'est un père ou père j'ai plus c'est un père tu te non temps on avait discuté on avait dit ouais et justement il me semblait que c'était vu s'il fallait justement qu'ils aient que des paires parce que tu ne pouvais pas jouer fait parce que tu n'avais pas l'arme tu n'avais pas le ouais si votre deck ne contient que des cartes coups un père non c'est ça c'est un coup un père ouais ouais ok donc non alors ça ça colle bien avec l'arme etc ouais non c'est encore la rigueur c'est jouable en chasseur peut-être chasseur agro c'est quoi le coûtant manade de l'autre 6 je crois ouais c'est 6 mais c'est un effet début de partie de toute façon oui 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 c'est comme les quêtes mais c'est direct en fait la carte l'effet s'applique dès le début de la carte c'est un mortel c'est un mortel que je disais dans une de mes révisions que je trouve que c'était une mauvaise carte pour gagner je suis d'accord parce que il faudrait avoir une arme vraiment avec de gros stats et il faut ne pas les avoir pioché c'est le problème de cette carte c'est une parce que lorsqu'on veut lancer un remouval de board parade clean on veut que la carte elle fasse l'effet escompté et pas basé sur une éventualité et alors les armes de guerriers qu'on va jouer surtout plus avec l'archétype rué voilà là je trouve en un exemple ce sont des 4 qu'on va jouer en early game mais qu'on va pas pouvoir garder dans le deck pour faire un AOE je trouve que c'est pas une carte du tout intéressant surtout qu'il ya de quoi coller les armes avec en plus ouais j'ai oublié l'ombre du spell avec la forge des armes merci et même elle est la sixième de toute façon on s'approche des stats parce qu'on 145 booster tu devrais normalement si on fait toujours une légendaire tu peux un booster je peux une demande légendaire doublé pic c'est pas mal dont dont le banquier bluffeur c'est l'est cette légendaire la souverture soit dans l'espace oui je pense ah bah déjà voilà oh agatha bien oui j'aime bien et mais disons en place et il faudrait un script pour le faire automatiquement il y avait pêcheurs fantômes ouais pas c'est court de pêche ce soir il t'aimplore de rejouer la quête chaman au secours n'empêche il y a peut-être un brand où tu peux t'amuser à jouer la quête chaman avec lui en agatha dans le deck ne rigole pas j'ai recroisé un un chaman quête la semaine dernière sur le ladder pas de bol pour lui je vais près de contrôle ah bah c'est avec agatha boum après tu vas jouer de l'affinité encore de burlok ouais oui du spell ça peut être rigolo on peut être relancer la quête qui sait parce que du coup ce qui est intéressant c'est qu'avec cette carte éco il n'y a pas forcément besoin de blinder son deck de burlok il suffit de piocher les bonnes tu viens d'avoir aller salé dans le deck avec notamment ces deux là en double mais oui et puis même tu à la pêche sur glace qui t'en fait piocher donc donc si t'arrives à aller piocher ces deux là pour activer la quête c'est combien c'est dimmerlock ou je vois là je crois oui c'est dimmerlock ouais je pense qu'il y a peut-être moyen de faire d'un kit chaman un peu plus équilibré ce serait plutôt du mythe alors mais le problème c'est la rng derrière au moins au moins encore une ça me fait plaisir moi je pense que tu vas l'ouvrir à la dernière sur dans les stades du coup si j'arrive à l'ouvrir rapidement peut-être que je peux encore en avoir deux mais ou alors le fameux paquet avec le doublage oui que tu affoles ça peut être rigolo c'est ça j'en ai je pense j'en ai jamais eu depuis que je c'est vrai quoique si je pense si effectivement je pense que j'en ai eu un je pense que j'en ai eu un oui le plus gros que j'ai fait ça a été une épique et trois lèges et une rare ça a été le plus gros booster que j'ai ouvert c'était non ce que là c'est le paquet sous vie avec moi c'est ça allez on s'approche tout doucement du booster à toutes les gens d'ailleurs c'est peut-être le top 5 du coup j'ai une double hache c'est bien aussi à mon avis j'ai pas mis assez de souples ils n'étaient pas contents bon allez le dernier booster le booster de la statistique non le booster dans ton arrière train ah bon de doré c'est déjà bien oui eh bien du coup on se retrouve avec ouais je suis à 6500 poussières plus 4300 je suis dans les 10 000 poussières donc j'ai de quoi faire ouais l'argent 10800 poussières voilà j'ai de quoi faire bon bah si légendaire en 145 paquets pour 225 paquets tu as eu le double plus un donc ouais je suis en dessous de la stat maintenant peut-être que moi aussi j'étais en dessous de la stat parce que très légendaire il fallait une légendaire de plus pour que je sois vraiment dans la stat je pense ouais un petit cran en dessous maintenant voilà c'est quand même bien il y a de quoi faire bah voilà donc cette vidéo est terminée ben n'hésitez pas dans les commentaires à venir mettre un peu vos résultats d'ouverture de booster combien de légendaires vous avez eu qu'est-ce que vous avez eu et voilà vous parlez un peu de vos idées de méta peut-être pourquoi pas aussi avec les cartes que vous avez chopées et peut-être ce que vous comptez crafter avec les poussières que vous avez voilà surtout surtout voilà et ben corny je te dis à la prochaine youtube bonjour le crafting bah bah youtube ça sera des bisous tout bonjour Merci.